Salut à tous, je suis aujourd'hui dans l'Oise, chez Pauclin, pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Hachette Technique. J'ai rendez-vous avec Frédéric pour découvrir son quotidien ici de technicien industriel. Salut Frédéric ! Bonjour Laetitia, je t'accueille chez Pauclin, je te donne tes équipements. Super ! On va se retrouver dans l'atelier, il faut que tu seras prête. Parfait, on y va. Qu'est-ce que tu fais toi comme job ici ? Alors moi je suis capitaine d'Ilo. Capitaine, wow ! Je vais faciliter le travail des opérateurs au quotidien. Je suis un peu un relais entre la hiérarchie et les opérateurs. D'accord ! Donc mon rôle c'est de travailler sur la sécurité, sur mes îlots, la qualité, faire attention au coût et au délai. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Tu m'emmènes où alors ? Là on va d'abord prendre les consignes, mais on va aller sur machine pour produire nos pièces pour nos fameux moteurs. Allez c'est parti ! Bon parle-moi un peu de Pauclin, vous produisez quoi ? Donc en gros Pauclin, nous on va produire les moteurs qui vont être équipés sur différents types d'engins. Donc ça peut être les engins du bâtiment, les engins agricoles, engins de manutention aussi. Et vous produisez combien de moteurs par an à peu près ? Là sur l'année 2022, c'est environ 30 000 moteurs de préduce. Ah oui quand même ! Donc là on arrive sur ce qu'on appelle la table qualité. Avec le QRQC ligne, en fait on va retranscrire tous les problèmes qu'on a eu la veille. Donc les pièces non conformes, on peut avoir des problèmes de sécurité, on peut vraiment tout avoir, tous les soucis du quotidien. Tu avais dit quand tu étais petit que tu travaillerais un jour dans un atelier comme ça, dans l'industrie. Tu aurais imaginé ça pour toi ? Non, jamais de la vie. J'avais l'impression que l'usine était un numéro, on t'envoyait là-bas, un poste et voilà. Alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Et c'est un travail d'équipe comme on le voit là. C'est complètement un travail d'équipe. Vous passez beaucoup de messages, vous échangez beaucoup. On est polyvalent et même, c'est chaque machine sont différentes. Donc chacun avec sa connaissance peut aider le collègue à côté. C'est réellement un travail d'équipe. Quel est ton rythme de travail toi ? Mon rythme, je travaille en 2-8. Donc une semaine matin, une semaine après-midi. C'est quoi toi ton parcours ? Mon parcours, moi en fait j'ai commencé dans l'automobile. J'étais passionné de mécanique auto, donc j'ai fait CAP et BEP. A la sortie de mon BEP, j'avais envie d'indépendance, j'avais besoin d'essayer. Donc j'ai ouvert mon entreprise et j'ai fait une formation pour devenir opérateur-régleur sur machines à commande numérique. Un stage au sein de Poclin et j'ai fait mon stage en mars 2014 et depuis je suis toujours là. Donc là on va rentrer dans la cellule et on va régler le robot. Donc on va y changer les passes qu'il a, c'est les parties noires sur le robot et tu vas pouvoir m'aider. Je te donne la clé et là t'as un sens. Tu fais un quart de tour, je te conseille de la prendre dans l'autre sens, la clé. C'est-à-dire ? Hop, la mettre par ici. Ouais, comme ça, voilà. Et là tu fais un quart de tour vers la droite, dans l'autre sens. Voilà, là il faut y aller et le tournoi, il sort comme ça. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus sur cette pièce ? Non, en fait c'est parce qu'on va changer de taille de pièce. Donc on a trois jeux différents, comme on fait différentes tailles de pièces, bon différentes tailles de moteur. D'accord, je vais essayer de mettre la nouvelle. Donc c'est comme ça ? C'est comme ça, il y a un repère jaune, il va toujours à l'extérieur. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? Ce qui me plaît, ça peut être la diversité, la polyvalence. Chaque machine est différente, on va faire des produits différents aussi. Aussi la précision du métier. Quand on travaille à des côtes au micro ou au centième, ça demande beaucoup de rigueur. Voilà, un quart de tour. C'est bon, on m'aurait changé, impeccable. J'ai bien travaillé capitaine ? C'est nickel. Tu as un bon matelot ? Un bon début, c'est parfait. Quelle qualité il faut pour faire ce job comme toi, si j'avais envie de me lancer ? Pour être capitaine, il faut vraiment être disponible déjà. Être patient, parce qu'on forme aussi les opérateurs, donc ça demande une certaine patience. Et de la sérénité. Un bon capitaine, c'est un peu comme dans une équipe de foot. En fait, il est là pour accompagner son équipe, il travaille avec son équipe. C'est pas un chef, il est pas au-dessus. C'est vraiment, il faut qu'on travaille tous ensemble pour que tout le monde réussisse sa mission. T'as eu une belle évolution, parce que t'as pas démarré en tant que capitaine d'îlot ici ? Non, j'ai démarré en tant qu'opérateur. Et je suis passé capitaine au mois de septembre 2021. Félicitations. Merci. Et comment tu vois ton évolution ici dans 5, 10 ans ? Mon évolution, elle est le plus haut possible. Là, la preuve, en 8 ans, je suis capitaine. Je pars de rien en plus à la base, donc il y a quand même une belle évolution possible. Il faudrait que t'aies un petit képi, comme les capitaines de bateau. Ou un brassard, je préfère. Képi, ça, c'est un peu trop strict. Verberie, le site de Pauquelin est à Verberie. Ensemble, c'est toujours mieux en équipe. Foot, bien sûr, et vive l'Est Monaco. Action, c'est plus important d'agir que de réagir. Donc, c'est ça qu'on vient de produire, Fred ? C'est exactement ça. Donc là, tu as le moteur qu'on a produit, qui est juste au niveau de la roue. Donc, qui vient équiper les machines de nos clients. Là, en l'occurrence, c'est un pulvérisateur. Disons que j'en ai appris des choses. Il est temps pour moi de te rendre ton équipement. Merci. Merci beaucoup pour cette belle journée passée avec toi, Fred. Avec plaisir. L'industrie recrute partout en France, et chez Pauquelin en particulier. Si vous avez envie de bosser avec Fred et son équipe, postulez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et likez la vidéo. À bientôt. Ciao. 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 Ciao.